– Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour Diane. – Bonjour Luc, ça va très bien. – Impeccable, aujourd'hui nous recevons comme un mercredi par mois, nous recevons Jean-René Santon, il conseiller en gestion de patrimoine indépendant. – Bonjour. – Je suis ravi que vous ayez répondu une fois de plus à notre invitation et aujourd'hui, grâce à vous, on va voir comment optimiser son crédit immobilier. Ça intéresse vraiment Diane. – Et vous, vous m'en parlez depuis une semaine. – Exactement, donc on est très content que vous soyez là. – Voilà, on va en parler tout à l'heure, mais vous le savez, d'abord on commence toujours avec vous Diane, une petite chronique historique. – Exactement. – Bien sympathique aujourd'hui, il n'y a pas trop de morts je crois, pour une fois. – Un ou deux. – Et oui, nous sommes le 1er février et j'ai beaucoup de choses à dire, c'est pas grave. – Allez. – On y va avec le 16e siècle et le 1er février de 1587, Elisabeth Première d'Angleterre qui signe la condamnation à mort, regardez-les bien figées là, stickied à stickied, à mort de Marie Stuart. Elle était reine d'Écosse, Marie Stuart, mais elle va être soupçonnée d'avoir monté une trahison contre Elisabeth. Elisabeth va le vivre assez mal, elle va faire tout pour l'éliminer et va réussir. Et d'ailleurs, Marie Stuart, elle va vraiment être utilisée, elle va être l'icône de la dureté du reine d'Elisabeth Première qui a réunié avec une main de fer. Voilà. 1741 maintenant, le 1er février, Pascal Paul est entré comme cadet au Royal Corse de Naples. – Ah oui, elle avait parlé avec Philippe Colombani, effectivement. – Exactement. – C'était le 1er février donc. – Nous continuons avec 1743, simple et une courte, c'est qu'il y a le roi Théodore Ier, le 1er février, fort du soutien de l'Angleterre, va arriver devant Ile-Rousse en se disant qu'il va réussir à reprendre sa couronne. On a Djivajémic à Benantez. Et d'ailleurs, en avril 1744, il va se réfugier à Sienne. En 1746, il va partir à Vienne, à Londres. Et à Londres, il va vraiment être montré comme un personnage de foie. Ça va être une curiosité. Tout le monde va venir le voir. – Oui, le roi de l'île de Corse. – Voilà, ça va faire rire les mondains londoniens. Je cherche ma caméra aujourd'hui. 1811, 1er février, le phare de Bell Rock est allumé pour la première fois. Le voici, il est au large de l'Écosse. Il s'appelle Bell Rock parce qu'au début, il y avait une petite cloche, d'où son nom, Bell Rock. C'était un problème parce que tout le monde faisait naufrage sur ce pic, ce piton rocheux. Et donc, tous les bateaux, il y avait des centaines de bateaux, j'ai exactement le chiffre, je vais vous le dire. 40 bateaux, par exemple, au cours du 18e siècle, 40 bateaux se sont échoués sur ce rocher. Donc, on a mis un phare, une cloche, et c'est en 1811 qu'il s'éclaire. Il est toujours… il marche toujours. – Vous en faites une émission sur les phares d'ailleurs. – Eh oui, je ne l'avais pas dit, je regrette. – Et si vous voulez la retrouver, vous allez bien sûr sur le site. Enfin, pas sur le site, sur la page Face, machin. – C'est pas sûr qu'on la retrouve. – C'est pas sûr qu'on la retrouve. En fait, théoriquement, elle devrait y être. Les amis d'Insem. – 1823, le 1er février, les bandits réunis en forêt d'Aiton vont élire un roi, un chef plutôt. C'est Théodore Pauly, pas Deneuve, mais Pauly, qui est un des plus célèbres bandits corse du 19e siècle. Il est emprisonné pour désertion, il va s'éguader en tuant ses gardiens et en fait, il va créer ce qu'on appelle la république des bandits du lié à Amon et sur laquelle lui aussi, il va régner avec une main de maître de fer. – Vous connaissiez ? Vous connaissiez ? Moi non plus. On l'apprend chaque jour. – Deuxième conflit mondial maintenant, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. En 1940, le 1er février, Jean Moulin était parachuté en France pour organiser la résistance. On sait qu'il finira… – Ça va mal se finir pour lui, c'est sûr. – Puis 1944, toujours un 1er février, à Londres maintenant, De Gaulle rassemble toutes les forces de la résistance sous le nom que vous connaissez bien. – Ah, les forces françaises de l'intérieur. – Voilà, les FFI. 1966, 1er février, la France devenait enfin l'égale juridique de l'homme. – La France ? – La femme, pardon. – La femme, juridique, légale juridique. – Pardon, oui, la femme. – Incroyable, 1966. – Alors qu'elle était considérée comme un pommier sous Napoléon, et j'en passe. Et là, oui, 1966, la femme devient l'égale de l'homme, juridiquement. On m'a dit hors antenne, juridiquement seulement. – Il y avait un mot de tour, voilà. On a dit hors antenne qu'il y avait un mot de tour. – Les naissances. Avec le 1er février, Claude François, qui, vous voyez le jour, hein ? – Claude François, en 1939. – Oui, Claude François. – Et moi, je ne vais même pas en parler, on va l'écouter. – Ça ne lasse pas, hein ? – Non, non, ça ne lasse pas. – Non, ça ne lasse pas. Et on va continuer, puisque Mike Brandt aussi est né en 1947. C'est parti, Mike Brandt, j'adore. – Ah, non, bon, ah oui, il revient. – Du 1er février. – Beau gosse, beau gosse. – En fait, je suis encore régi, il voulait voir si on chantait en même temps. – Ah, c'était un karaoké. Fin tragique, fin tragique pour les deux, je n'ai même pas voulu en parler. 1988, 1er février, les décès, les décès. – Ah, les décès, d'accord. – Et je n'en reste jamais, c'est pas les décès. En 1988, le 1er février, nous quittait Heather O'Rourke. Je ne sais pas, je n'arrive pas à le dire. Heather O'Rourke, c'était une jeune… Comment vous le lisez, ça, Luc ? – Heather O'Rourke. – Oui, mais c'est… Bon, bref, oui. Elle était âgée de 12 ans et c'était la jeune fille qui avait le rôle maître dans le film Pottergeist. Et donc, on imagine qu'il y aurait vraiment une malédiction autour de ce film, puisque plein, beaucoup, beaucoup, du moins d'acteurs qui ont joué dans le film ont eu des fins, ont connu des fins tragiques. Je termine avec 2019, le 1er février, normalement, 2019. – Que s'est-il passé en 2019 ? – Eh bien, une météorite 2002 NT7 qui a été découverte en 2002, voilà, justement, elle porte bien son nom, qui mesure 2 à 4 km, qui a 2 à 4 km de diamètre seulement, eh bien, elle pourrait bien tomber sur notre tête le 1er février 2019. Mais rassurez-vous, il n'y a qu'un risque sur 60 000. Donc voilà. Et puis, petite rectification par rapport à hier, je crois que j'ai dit que c'était Valérie Gécard d'Estaing qui inaugurait le centre. Oui, mais c'était Pompidou qui avait voulu le centre. – Ah, le centre Pompidou, d'accord. – Pour ne pas qu'il y ait d'erreur. – Pour ceux qui nous suivent quotidiennement, vous avez bien fait de rectifier l'erreur. – Précision. – Allez, on rentre dans le vif du sujet, tout de suite en accueillant notre chroniqueur du jour. – Et oui, Emmanuel, grâce à vous, on va décrypter. On va décrypter quoi aujourd'hui ? On va décrypter que le logement, c'est une part croissante du budget des ménages en Corse. – Alors, en effet, en Corse, en France, un peu partout, on se rend compte que sur les 20 dernières années, le budget consacré au logement, alors je ne rentre pas seulement le loyer ou le remboursement d'un emprunt, mais également toutes les charges afférentes, les charges des parties locatives communes, l'énergie, les gros travaux, sont en croissance constante. On est passé de 22% du budget des ménages consacré au logement en 1984 à pratiquement un tiers, 33% aujourd'hui. – Ça c'est au niveau national, c'est pas qu'en Corse, comme vous le disiez. – C'est au niveau national. Donc de fait, de plus en plus de personnes se demandent s'il ne vaut mieux pas acheter un logement plutôt que continuer à louer. Et d'ailleurs, l'an dernier, un sondage Opinion Way montrait que les propriétaires souhaitent devenir propriétaires, pourquoi ? Première réponse, parce que les loyers sont devenus trop chers. Deuxième réponse, parce que c'est la meilleure façon de placer son argent. Troisième réponse, parce qu'on est sûr… – Là, qu'est-ce qu'on voit là ? – Alors là, on voit la répartition… – D'accord, donc on va revenir. – Alors, on enlève ça, on revient. – On voit la répartition en France. – Là, ça c'est la répartition en France. 20% de propriétaires, on va réussir à lire, on n'arrive pas, on n'est pas trop. – 38% de locataires, 38% de locataires qui n'ont plus de prêt à payer, et puis 5 personnes autres, c'est en fait les gens qui sont logés gratuitement. – D'accord, voilà. Et donc, selon l'Opinion Ways, comme vous disiez… – Eh bien, les gens, plutôt que de payer à perte un loyer, souhaitent investir, transmettre un patrimoine à leurs enfants, et il y a vraiment en France un rêve de devenir propriétaire. Même l'institution d'âge a montré que 9 Français sur 10 rêvent de devenir propriétaire. Et dans les faits, on est environ à 57% des Français qui sont propriétaires de leur logement. Et pour devenir propriétaire du logement, le passage obligé, c'est le crédit. – Le crédit, et c'est la raison pour laquelle on se tourne vers Jean-René. Donc Jean-René, le passage obligé, c'est le crédit, sauf qu'il n'y a pas qu'un crédit, schématiquement, il y a trois crédits. C'est cela pour devenir propriétaire ? – Tout à fait, trois types de crédits. Le crédit, selon en fait le type de projet. Si c'est un crédit pour habiter, pour acheter sa résidence principale ou secondaire, si c'est un projet d'investissement locatif, ou si c'est un projet pour vendre un bien immobilier et en acheter un autre. Dans ces cas-là, on a trois solutions de financement. Le premier, c'est le crédit amortissable. Donc c'est un crédit pour la résidence principale. – Ce qu'on appelle le crédit in fine, c'est ça ? – Non, le in fine, c'est pour le locatif. – Ah oui, oui, d'accord. – L'amortissable, en fait, c'est un crédit classique. Vous empruntez 100 000 euros, vous remboursez sur 20 ans à peu près 1 000 euros par mois. Sur ces 1 000 euros par mois, il y a 500 euros qui vont au remboursement du capital et 500 euros qui vont au remboursement des intérêts. – On va essayer aussi d'y aller tranquillement. Ça, c'est le crédit amortissable. Donc l'emprunteur rembourse tous les mois une partie du capital et une partie d'intérêts. Les mensualités sont constantes. Donc ça, c'est le crédit qu'il faut choisir pour ? – Sa résidence principale. – Sa résidence principale. – Résidence secondaire. – Résidence secondaire, d'accord. Après, nous avons le crédit in fine. – Oui. – C'est ça ? Le crédit in fine, c'est pourquoi ça ? – Le crédit in fine, c'est un type de financement qui peut être adapté pour les investisseurs. – Donc c'est l'emprunteur rembourse uniquement les intérêts chaque mois. Le montant des intérêts payés est constant. C'est quoi la différence avec le crédit amortissable ? – Donc sur le crédit amortissable, on rembourse tous les mois, toujours dans l'exemple de 1 000 euros par mois, on rembourse la moitié au titre du remboursement des intérêts et la moitié au titre du remboursement du capital. – D'accord. – Alors que dans le crédit in fine, on ne va payer que les intérêts, c'est-à-dire, on est toujours le même exemple, 500 euros par mois. Et on va demander à la banque de rembourser le crédit, uniquement le capital au terme du crédit. Si on a fait un crédit sur 15 ans, on ne devra rembourser le capital qu'au terme des 15 ans. – Donc pendant 15 ans, on ne rembourse que les intérêts ? Et c'est quoi l'intérêt ? – Si par exemple on a monté une affaire, les capitaux qu'on aura accumulés vont permettre de payer à la fin ? – Notamment, ça peut servir pour payer, comme son nom l'indique, in fine, au terme le capital. Si on attend une rentrée d'argent et qu'on doit payer le capital au terme. Il y a aussi une raison fiscale, c'est qu'on va déduire l'ensemble des intérêts au titre des revenus locatifs. Puisque quand on loue un appartement ou un bien immobilier, les loyers sont imposés. Et donc si on fait un crédit in fine, on va amortir 100% de l'échéance au titre des impôts. Et donc on va déduire un avantage fiscal sur le loyer. – Ah d'accord. Et c'est la banque qui vous dit vous allez prendre plutôt l'amortissable que le in fine ? Ou c'est vous qui décidez ? – C'est l'investisseur qui choisit. En fonction de son profil. Parce qu'il y a des profils qui auront tout intérêt à passer sur l'in fine. Et d'autres profils d'investisseurs, en fonction du taux d'imposition, auront intérêt à passer en amortissable ou en in fine. – Et puis il y a le crédit relais aussi je crois. Le crédit relais, c'est différent là le crédit relais. – Le crédit relais, c'est un crédit qui est utile, qui a mauvaise presse mais qui est utile s'il est bien utilisé. – C'est un excellent enlits, c'est un excellent moyen pour mener à bien son projet immobilier. Le crédit relais permet d'acheter sa future résidence principale sans avoir vendu la précédente. – Un cas classique, vous achetez un T2, le foyer où la famille s'agrandit, vous avez besoin d'un T3. Vous ne pouvez pas vendre le T2 en achetant le T3 puisque vous serez peut-être à la rue l'entendant où vous n'avez pas encore trouvé le bien. Donc vous achetez un T3, vous faites un crédit en avance de la vente du bien. Donc la banque vous avance entre 50 et 70% de la valeur de votre T2. – C'est un crédit qui est de plus en plus court ou pas ? Celui-ci j'ai l'impression non ? Ou le crédit relais ? – Il est très utile, maintenant il a mauvaise presse et de ce fait est moins distribué par certaines banques ou du moins moins demandé par certains clients puisque notamment lors de la crise de 2008, certains propriétaires avaient surestimé la valeur de leur bien. – Ah oui. – Et du coup la banque avait avancé non pas à 50% mais à 100% de la valeur du bien. Et s'il y a une baisse de marché, les personnes ont été en difficulté ensuite pour rembourser le crédit. – Alors pour ceux qui ont un petit peu de mal à suivre, même si vous êtes très clair, on va voir vraiment la différence schématiquement entre le crédit in fine et le prêt amortissable, bien sûr pour voir que, voilà, ça c'est les remboursements des intérêts sur le prêt in fine, on voit qu'on rembourse le capital à la fin en ayant des mensualisations égales tout au long de 15 ans et on va voir donc la différence avec le crédit, le schéma du prêt amortissable où c'est dégressif en fait. – C'est ça, les intérêts, on les paye majoritairement au début du crédit et à la fin, bien entendu, c'est dégressif. – Alors, j'ai une question, mais qu'est-ce qui fait varier justement le prix des… enfin le coût des prêts ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un prêt dans une banque qui est plus cher ? Pourquoi à la Société Générale c'est moins cher qu'à la BNP alors que demain ça sera moins cher à la BNP qu'au crédit agricole, etc. Qu'est-ce qui fait que ça change comme ça ? – Plusieurs raisons, des raisons déjà commerciales, c'est est-ce que la banque a atteint son quota de financement et de clients puisqu'il ne faut pas oublier que le financement est le meilleur moyen aujourd'hui pour une banque pour recruter des clients. Donc une banque a besoin de clients, elle baisse ses taux, elle fait venir du monde et le jour où elle a atteint ses objectifs ou elle a atteint son quota de financement, peut-être elle aura moins intérêt à baisser ses taux. Ça c'est le premier élément. L'autre élément c'est également des conditions de refinancement puisque la banque achète l'argent sur le marché pour ensuite le revendre et selon les conditions du moment, certaines banques auront plus de facilité que d'autres à trouver de l'argent pour le refinancer. – Donc ça on a bien compris que selon les banques et puis après moi-même, dans la même banque, je peux avoir un prêt différent que celui d'Emmanuel. Expliquez-nous pourquoi. – Ensuite c'est le profil, le profil client à la fois sur le risque, est-ce que la banque va prendre un risque considéré comme élevé ou pas ? Donc dans ce cas-là, elle va déterminer, elle va pricer, c'est-à-dire qu'elle va intégrer dans le coût du crédit votre risque et il y a également la marge future, c'est-à-dire qu'en fonction de vos revenus, des placements que vous pourrez faire, des produits que vous pourrez acquérir, elle va déterminer un retour sur investissement plus ou moins rapide selon si vous avez des flux, c'est-à-dire des revenus élevés ou pas. – Mais il y a aussi différents critères, on peut personnaliser son prêt aussi, non je crois, j'en revenais maintenant, enfin non, en fonction des assurances, il y a plusieurs critères, non ? – Oui, pour analyser en fait un financement, on doit travailler sur plusieurs critères. – L'assurance, le taux, modalité de remboursement, la garantie. – Oui, alors le taux, c'est le plus connu, c'est ce qu'on regarde en premier, c'est ce qui va conditionner le coût du crédit, mais il y a également d'autres éléments comme l'assurance, l'assurance emprunteur, qui a un impact assez fort également sur le taux de crédit, de l'ordre de 0,10, 0,20, voire 0,30%, et ensuite il y a le coût de la garantie. – Ça veut dire quoi l'assurance ? Pourquoi c'est différent ? Qu'est-ce qui se passe ? Je crois qu'il y a une nouvelle loi, non ? – Oui, c'est la loi Lagarde qui en fait autorise le client à s'assurer en dehors de sa banque. – Jusqu'à présent, quand on prenait un crédit, la banque vous disait, bon voilà, il y a cette assurance, il faut payer ça. Maintenant, grâce à la garde, ou à cause de la garde, vous allez me dire, si c'est grâce ou à cause, on peut négocier son assurance à côté, c'est cela ? – Grâce à cette loi, en fait, on ne peut plus lier le taux d'un crédit à la souscription d'une assurance. Donc la vente liée est interdite, donc de ce fait, la banque vous propose 3,80%, elle ne peut pas vous dire, c'est 3,80% si vous vous assurez chez moi, et 4% si vous assurez ailleurs. Donc ça, c'est un élément important qui permet au client d'aller comparer la meilleure assurance en fonction de son profil, là aussi. – On peut faire de sacrées économies, donc c'est-à-dire sur un prêt de 100 000 euros, si on arrive à négocier soi-même son assurance de son côté, on peut faire combien d'économies ? – On peut, selon l'âge, gagner entre 5, 10, voire 15 000 euros selon la durée du crédit. – D'accord, donc ça c'est l'assurance, effectivement, on a intérêt à se renseigner. Ensuite, on a parlé du taux, qu'est-ce qu'il y a aussi ? – Il y a également la garantie. – La garantie, qu'est-ce que c'est que la garantie ? – Lorsque la banque octroie un crédit, en contrepartie, elle demande une garantie. Donc cette garantie peut être réelle, ça s'appelle l'hypothèque. Donc la banque a un droit sur le bien immobilier, donc c'est la prise d'une hypothèque qui est faite devant le notaire, donc il y a des frais d'hypothèque, et ensuite des frais de main levée. Le jour où vous remboursez votre crédit, vous devez payer des frais de main levée. Donc ça, c'est la garantie réelle. Mais il y a également d'autres types de garanties, qui sont les garanties de caution bancaire et le cautionnement mutualiste, où en fait c'est votre mutuelle qui vous cautionne, qui se porte garant à votre place et qui, d'un certain cas, est gratuite. – Alors c'est-à-dire que c'est garantie ou assurance ? Je ne comprends pas, il faut les deux ? – Il faut l'assurance pour vous assurer en cas de décès, si vous n'y êtes plus. – Et la mutuelle, ça ne prend pas ça ? – La mutuelle, elle cautionne et elle assure. Le cautionnement, c'est que si vous ne pouvez pas payer, c'est la mutuelle qui se porte caution, donc vous n'êtes pas hypothéqué, c'est la mutuelle qui assume votre place. Et l'assurance, et s'il y a un décès, dans ces cas-là, c'est l'assurance qui rembourse à la banque le capital. – Je crois que nous avons une question SMS, Diane. – Oui, est-ce qu'on peut renégocier un crédit qui est en cours ? – Oui, c'est possible. Pour cela, il faut respecter deux conditions. C'est être dans la première moitié du crédit, c'est-à-dire un crédit de 20 ans, il faut être dans les 10 premières années, puisqu'on l'a vu tout à l'heure sur le graphique, on paie les intérêts au début du crédit. Donc c'est à ce moment-là où il faut renégocier le crédit. Et deuxièmement, il faut au moins un point d'écart. C'est-à-dire que si vous avez fait un crédit à 6%, il faut au moins que les taux actuels soient à moins de 5 pour pouvoir le renégocier, puisqu'il y a des frais de levée d'hypothèque, de frais de dossier, pour que le projet soit rentable. – Et puis rapidement, il y avait les modalités de remboursement, en quoi on peut les faire fluctuer ? – Alors ça, la clause de standard prévoit que lorsqu'on rembourse son crédit par anticipation, on paye 3% de pénalité à la banque. – Et ça arrive souvent, ça, qu'on rembourse par anticipation ? – Oui, puisqu'aujourd'hui, on garde en moyenne moins de 10 ans son crédit. Et comme on emprunte souvent sur une durée supérieure à 20 ans, donc on rembourse souvent son crédit. Et il faut négocier cette clause qui n'est pas importante au premier regard, mais qui l'est à l'usage, c'est de demander l'exonération de cette pénalité qui est de 3% sur le capital restandu. – D'accord. – Et justement, quelle est la meilleure durée, la durée à prévoir pour un prédit en général ? Ça dépend de chaque individu ? – Ça dépend des projets personnels de chacun, et aussi du tempérament. Mais aujourd'hui, ce qui correspond le mieux aux… – C'est Manu, il va vous répondre plutôt d'ailleurs. Je crois que Manu, vous aviez préparé la réponse, donc Emmanuel. – Je ne sais pas forcément la réponse technique. En revanche, c'est vrai que c'est un fait marquant aujourd'hui, c'est l'allongement de la durée des prêts contractés. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas abandonner avant et le renégocier ou le rembourser avant, mais au moment où on va signer, la durée des prêts s'allonge. En 2001, le prêt moyen en France était de 14 ans. On signait pour 14 ans en moyenne. En 2011, 10 ans plus tard, on en est à 18 ans. Et pourquoi ? Tout simplement, on va le voir sur le graphique, parce que les prêts à plus de 25 ans sont en constante croissance. En 2001, les prêts à plus de 25 ans représentaient 2% des prêts, donc c'était vraiment marginal. Aujourd'hui, ça représente 26% des prêts. C'est dû à quoi ? C'est dû tout simplement à la flambée des prix de l'immobilier. Donc les montants à investir sont plus élevés, donc on s'en dette plus longtemps. Donc ça, c'est une chose. Alors, c'est vrai que c'est une innovation en France. On n'était pas habitué à avoir arrivé sur le marché des prêts à 30 ans, par exemple. Ça existe ailleurs. Ça existe notamment en Angleterre ou au Japon, où des prêts auprès des banques à 40-50 ans sont monnaie courante, tout simplement parce que le prix du mètre carré à Londres ou à Tokyo est, dans l'hypersante, à plus de 30 000 euros le mètre carré. Donc vous imaginez les sommes colossales qu'il faut emprunter. Il y a même des cas extrêmes où vous vous endettez pour deux générations, la vôtre et celle de vos descendants, donc avec des prêts à 60-70 ans. – Des prêts à 60-70 ans. Et donc, on en revient à la question, que faut-il mieux ? – Aujourd'hui, comme on le soulignait tout à l'heure, par rapport au prix et aux habitudes de vie et au niveau des revenus, c'est quand même de partir, quand on est jeune, sur des durées longues, de 20, 25 ans, voire 30 ans, pour avoir la mensualité la plus faible possible, donc pour choisir son appartement ou sa maison, tant sachant qu'on sait qu'on va rembourser ce prêt par anticipation. Donc la durée… – Pourquoi on le rembourse par anticipation systématiquement ? Vous disiez impressionnant, on le rembourse par anticipation. Qu'est-ce qu'il se passe ? On gagne au loto ? – Non, c'est les choix de vie où, quand on s'est battu, peut-être qu'on a besoin d'un studio ou d'un T2, quand ensuite on est en couple un T3, des enfants un T4, puis ensuite on veut partir de la ville, on prend une villa, puis quand les enfants sont partis en fac, peut-être qu'on voudrait revenir en ville, on vend la maison et on prend un T2 ou un T3 dans l'hypercentre. Donc on pourrait être théoriquement appelé à faire 4 ou 5 crédits dans une ville. – Et donc c'est souvent des crédits relais, je reviens là-dessus, ou pas forcément finalement alors ? – Possible, ça dépend des situations des emprunteurs, s'ils ont une surface financière suffisante pour faire face à cela, mais théoriquement sur l'exemple type de 5 ou 6 crédits dans une ville, normalement on devrait en faire 2 ou 3 en crédit relais. – Et encore une question SMS. – Oui, alors qui peut être caution ? – Trois solutions, la première c'est la banque, moyennant en finance, on paye une cotisation pour qu'elle se porte caution, on l'a vu tout à l'heure c'est la mutuelle, certaines mutuelles vous cautionnent gratuitement à condition de prendre l'assurance chez elles, et ça peut être également une personne physique, un parent, un ami qui se porte caution de votre crédit au regard de ses revenus et de son patrimoine. – On va voir les différences, la tendance actuelle des taux quand même, puisque vous nous aviez parlé qu'il fallait mieux s'engager sur 20-25 ans, donc on a un petit tableau, on va voir que c'est de plus en plus cher effectivement, entre 3,75 et 4% à 15 ans, ça remonte à plus de 4% à 20 ans et presque 4,5% à 25 ans, donc ça a quand même un coût de s'engager sur 25 ans. – C'est cher, si on compare ça à l'année dernière, où on était vraiment au cru historique des taux, où on était sur 15 ans, on pouvait être à 3,20, 3,30, cependant par rapport, si on regarde sur 10 ans, les taux ont baissé constamment, on était en 94 à 7%, 7,7,50, aujourd'hui on est à 4% en moyenne, ça reste quand même relativement et historiquement bas. – Grande question. – Oui, est-ce que l'hypothèque est obligatoire ? – Non, non, puisque la prise de garantie est obligatoire, c'est-à-dire qu'une banque ne peut pas vous prêter un capital si en contrepartie elle n'a pas une garantie. Donc cette garantie peut être soit l'hypothèque, mais elle peut être également une caution d'un ami, d'un parent, d'une mutuelle ou carrément de la banque en elle-même. – Je n'ai pas bien compris, je sais que vous avez plein de questions, mais cette histoire de mutuelle et d'assurance, je n'ai pas bien saisi la mutuelle qui vous oblige à prendre une assurance. On peut nous obliger donc. – Si vous sollicitez un crédit et que vous demandez à votre mutuelle de vous cautionner, plutôt que de prendre une hypothèque, vous demandez un cautionnement de votre mutuelle, la mutuelle va vous accepter ce cautionnement, mais en contrepartie elle va demander à ce que vous preniez l'assurance emprunteur chez elle. – D'accord. – Diane, vous aviez… – Non, moi je me demandais si l'hypothèque, elle était souhaitable ou si c'était toujours dangereux, parce que moi j'ai un souvenir de Monopoly où finalement ça finit toujours mal. – Dans les faits, on choisit ça pour des raisons financières. Qu'est-ce qui va coûter le moins cher ? Puisque si demain vous ne payez pas, dans tous les cas, que ce soit une hypothèque, une caution bancaire, une caution mutualiste, au final il y aura une saisie du bien, dans tous les cas. – Et comment on s'y retrouve ? Parce que là vous venez, on a la chance de vous avoir sur le plateau, on en a pour 20 minutes ensemble. Comment concrètement et pratiquement, comment on s'y retrouve ? Il faut aller voir qui ? Il faut se renseigner sur Internet ? Il faut aller dans chaque banque ? – Il y a, soit vous allez sur Internet, il existe également des courtiers qui sont spécialisés dans la comparaison et l'optimisation des financements, ou voir son banquier, mais au préalable, il faut quand même poser certaines questions à votre banquier de manière à faire confiance. – Est-ce qu'il faut faire confiance à son banquier ? Parce que le banquier, il va vous dire que c'est chez lui le mieux. – La confiance n'exclut pas le contrôle, donc peut-être au préalable, comparez tous les points qu'on vient de voir, et ensuite voir si votre banquier a la capacité à s'adapter à vos exigences. – D'accord, bon, on n'en a pas fini de toute façon, à savoir comment on optimise son crédit. On n'a encore plein de choses à vous dire. Allez, c'est marqué, dans 10 secondes, on s'en dit boum. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada